Le dollar américain de 2017 à 2036, 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières ce programme, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine s'adresse conserve une enveloppe d'un milliard 200 millions de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamoune-Daboula pour l'assainissement et les voiries de Conakry sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un paquet de trois universités, quatre universités sur les quatre régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, l'insenfomie de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Pour donc réaliser très rapidement certains projets comme l'extension de l'hôpital Sino-Guinéon et la construction du Parlement, Pékin compte décaisser pour la Guinée une enveloppe de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables. Cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leurs nouveaux bâtiments.